C'est une histoire où Dumbo, un soir, il se réveillait et qu'il y avait des bébés animaux dans un sac et que tous les autres animaux de la ferme gagnaient leurs bébés, mais Dumbo n'en avait pas. Si Clara connaît à peu près l'histoire de Dumbo, c'est parce qu'elle aime lire. Une passion dévorante qu'elle est venue partager avec d'autres enfants de son âge à la journée du livre. Journée du livre, 25 avril, action de promouvoir la lecture sur le territoire, d'amener la lecture vers le public, d'amener aussi le public vers la lecture. Ce matin, c'était le jeune public qui était visé. En ce sens, un concours de poésie et de lecture a été organisé. Plusieurs élèves ont été récompensés. J'aime pas trop la lecture, je l'avoue, mais bon, de temps en temps, je me pousse à lire parce que ma maman m'a dit tout le temps, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc voilà. J'ai lu des documentaires, surtout des documentaires, des contes et des romains. La lecture, une ouverture sur le monde, mais aussi un pilier de l'apprentissage qui permet de lutter contre de véritables problèmes de société. C'est une arme, c'est une arme contre l'ignorance et on ne peut pas vous raconter non plus n'importe quoi. On ne peut pas s'emparer de votre esprit avec des idées un petit peu simplistes. Et c'est extrêmement important de pouvoir se faire sa propre opinion, etc. Et ça passe par là, ça passe par la lecture, par le goût, par l'envie, par toutes les émotions que ça suscite. Des émotions que l'on peut éprouver en écoutant un conte ou en racontant une histoire. La lecture passe aussi par l'oralité. Les enfants ont un talent pour raconter. Il faut qu'ils prennent confiance en eux. Il faut que peut-être dans le milieu scolaire, on leur apprenne plus l'oralité et pas seulement l'écrit. Et moi, j'ai été assez surpris de voir certains qui ont un vrai talent. Il y a des supports écrits, des contes écrits. Donc je m'inspire assez souvent de ces contes écrits. Donc j'incite aussi les enfants à lire beaucoup les contes pour pouvoir avoir des esprits critiques sur l'environnement. Selon un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France réalisé en 2011, plus de la moitié des Français lisent plus de cinq livres par an. C'est un premier pas de fait.